Dans quelques instants, les faits, le premier ministre du Québec et Mme Lesage descendront d'avion. Ils seront reçus avec le même protocole que les chefs d'État de la communauté française. Sauf que ce matin-là, hélas, il pleuvait à Paris. C'est une compagnie de l'armée de l'air qui rend les honneurs à M. Lesage, à Orly. M. Lesage arrive de Nice, où il s'est reposé. Il est accueilli à sa descente d'avion par le sous-secrétaire aux Affaires étrangères, M. Georges Gorce. Celui-ci le salue ainsi que Mme Lesage au nom du président de la République. De nombreuses personnalités du monde politique et diplomatique sont également présentes. Et après que les honneurs lui ont été rendus, le premier ministre du Québec monte en voiture pour gagner Paris. Quelques heures plus tard, M. Lesage se rendait à l'Élysée afin d'y être reçu par le général de Gaulle. Là aussi, les honneurs militaires y sont rendus comme à un chef d'État. Un détachement de la garde à cheval forme la haie sur le perron de l'Élysée. M. Lesage est salué par le chef de cabinet du président et le chef de sa maison militaire, le général Dupuis. Pendant 20 minutes, le président de la République s'entretint avec le premier ministre du Québec. Celui-ci devait déclarer ensuite qu'il avait été reçu comme un fils. Durant son séjour à Paris, M. Lesage, comme toutes les autres personnalités accueillies en France, se rend à l'Arc de Triomphe. Il est accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement français ainsi que par des représentants du gouverneur militaire de Paris. Après s'être incliné sur la tombe du soldat inconnu, c'est la minute de silence. Puis le premier ministre ravive la flamme qui brûle perpétuellement devant la dalle. Monsieur Lesage, civre, signe plutôt le livre d'or du soldat inconnu quelques instants plus tard. Mais un des points culminants de la visite de M. Lesage à Paris a été sans doute l'inauguration de la maison du Québec, rue Barbay-le-Jouy. Il s'agit de l'ancienne résidence des Princes Murat, aménagée et modernisée. Un important service d'ordre avait été organisé. Des équipes de plusieurs radios, télévisions et des tapis d'oeuvre pour assister à l'événement. Le premier ministre de la province, Mme Lesage également, sont accueillis par le chef de la délégation du Québec, M. Charles Lussier. Celui-ci leur fait les honneurs de la maison. De très nombreuses personnalités canadiennes et françaises sont réunies rue Barbay-le-Jouyé pour l'inauguration de la maison du Québec. Le gouvernement français était représenté à cette cérémonie par M. Malraux, ministre des Affaires culturelles. Celui-ci s'entretint tour à tour avec M. Lesage ainsi qu'avec le ministre québécois des Affaires culturelles, M. Georges Lapalme. Le ministre des Ressources naturelles, M. Lévesque, faisait également partie de la délégation du gouvernement du Québec. Au cours des cérémonies d'inauguration de la maison du Québec à Paris, M. Jean Lesage a prononcé un important discours. Il a particulièrement souligné que l'État du Québec polarise la réalité canadienne-française et doit être le point d'appui de la culture française en continent nord-américain. Voici comment le premier ministre a précisé sa pensée. Pour nous, l'État du Québec, c'est le point d'appui commun, le levier dont nous pouvons et devons nous servir dans la poursuite des tâches que nous imposent notre présence dans la réalité canadienne et notre survivance au sein d'un monde américain dont la culture est étrangère à la nôtre. Il est devenu par la force des choses et à cause des lois inéluctables de la démographie de l'histoire, l'instrument communautaire d'une affirmation nationale, s'appuyant non pas sur un chauvinisme étroit, mais sur le souci bien légitime chez toute minorité de sauvegarder son mode de vie et les traits culturels qui la distinguent de la majorité dans laquelle elle risquerait de se fondre. Notre conception du rôle de l'État, du rôle de notre État, ne s'inspire nullement d'un quelconque dogmatisme. Je dirais plutôt qu'elle provient d'un souci bien pragmatique. Nous n'avons tout simplement pas le choix de procéder autrement, car il faut bien nous rendre compte, compte d'une chose que l'histoire et la démographie nous dévoilent d'ailleurs brutalement, Comme groupe ethnique, nous formons environ 30% de la population canadienne. Nous ne représentons même pas un trentième de toute la population de l'Amérique du Nord, 6 millions par rapport à 190 millions. Nous sommes collectivement un sujet d'étonnement pour les historiens. Il y a longtemps, en effet, que nous aurions pu être assimilés, Mais en dépit des lois de l'Histoire, nous avons survécu. Il y a dans notre situation actuelle quelque chose de grandiose et de tragique à la fois. Ce qui est grandiose, c'est notre volonté de persister. Ce sont nos traditions, notre langue et notre foi, selon l'expression chez nous consacrée. Mais ce qui est tragique, c'est que ces facteurs que je viens de mentionner ne suffisent plus désormais. Le progrès moderne a fait disparaître les frontières. Et d'une certaine façon, nous ne sommes plus chez nous seulement sur les bords du Saint-Laurent. Que nous le voulions ou non, il nous faut faire face maintenant au reste de l'Univers. Mais vous admettrez avec moi qu'une petite nation comme la nôtre n'entre pas dans le concert des peuples par la force. Nous n'avons pas au Canada français la puissance matérielle de nos voisins du Nord et du Sud, parce que nous avons des voisins du Nord, la Russie, et nos voisins du Sud, les États-Unis. Nous ne disposons pas de la richesse des grandes nations, ni de leur population. Mais je crois que l'État du Québec, à cause des dimensions du rôle nouveau que lui ont confiés ses citoyens, peut non pas évahir ceux qui nous entourent. Nous n'avons pas la moindre intention de nous imaginer autre que nous sommes, mais nous signaler au moins à l'attention du monde. Quand je dis que nous voulons nous signaler à l'attention du reste du monde, je voudrais être bien compris. Il y a plusieurs façons de se manifester aux autres, et celle à laquelle nous pensons n'est nullement inspirée par un souci de vanité patriotique mal placée. Nous voulons tout simplement accéder au niveau culturel et économique auquel nous avons droit et auquel nous pouvons aspirer. Jusqu'à maintenant, notre situation historique et géographique nous a forcés de devenir ce que nous sommes. Nous voulons désormais être ce que nous pouvons devenir. En d'autres termes, le peuple canadien-français a pris conscience de lui-même et de sa place dans le monde actuel. C'est pour mieux l'occuper que nous avons institué à Paris notre délégation générale. En nous installant à Paris, nous avons choisi d'être au centre des préoccupations de l'Europe. Notre maison du Québec, dans la capitale de la France, aura des fonctions bien précises. Elle n'est dans ce qu'elle signifie pour nous que le prolongement de l'action que nous avons entreprise déjà dans le Québec même. Elle résulte logiquement des attitudes nouvelles que nous partageons tous au Québec sur notre présence dans la réalité élargie qu'est pour nous le monde européen. Il y a 200 ans, exactement, les Français amorçaient le retour des leurs du Canada vers la métropole. Il y a 200 ans. La France de 1761 se retirait de l'Amérique du Nord. Et deux siècles après, nous venons, les chers amis des Français, M. le ministre, nous venons rendre témoignage de la perpétuité du cas français en terre nord-américaine. On a toujours parlé de survivance française et du miracle sociologique qu'elle représentait. Nous pouvons aujourd'hui affirmer, sans fausse vanité, que nous vivons. Nous sommes fiers, oui, je le dis, nous sommes fiers d'abandonner le terme survivance. Mais il n'en reste pas moins que nous continuons à avoir besoin de votre souffle. Comme d'autres en Amérique du Nord sont venus nous dire à nous du Québec qu'ils avaient besoin du souffle québécois pour demeurer français. Parce que nous voulons aussi intensifier et approfondir notre vie française en Amérique. Parce que nous voulons être en mesure de venir en aide à tous les francophones d'Amérique du Nord. Nous avons décidé d'accomplir nous-mêmes un retour aux sources. Nous avons compris que non seulement il nous faut compléter et faire rayonner le miracle de notre survivance par une inspiration permanente auprès de vous. Mais qu'aussi est devenue essentielle une inspiration permanente que nous ferons nôtre et dont les résultats seront conformes à nos traits culturels particuliers. Et nos initiatives culturelles, économiques et commerciales dans les autres pays, l'établissement d'une maison du Québec à Paris en est un exemple, ne constituent nullement à nos yeux une concurrence que nous voulons opposer à nos ambassades à l'étranger, non plus qu'un dédoublement de force. Le Canada est un pays fédératif, formé de dix états distincts, ayant chacun des pouvoirs législatifs étendus. L'éducation, par exemple, relève exclusivement des pouvoirs provinciaux. Et vous saisissez dès lors l'importance et l'étendue de nos devoirs dans le domaine proprement culturel. Et d'un autre côté, si la monnaie, les ventes, les tarifs douaniers relèvent directement et exclusivement du gouvernement central, il n'est pas dit que le commerce extérieur soit son ressort exclusif. Chaque gouvernement provincial a son ministère des Affaires économiques, de l'industrie et du commerce. Et il appartient à chaque province de voir l'expansion industrielle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses propres limites territoriales. Nos délégués économiques provinciaux apporteront en quelque sorte une aide précieuse au personnel de nos ambassades déjà sur place. Ce sera de leur part un complément de travail. Nous ne venons pas pour supplanter les agents fédéraux à l'étranger, mais bien au contraire pour travailler de concert avec eux. De fait, plusieurs de nos ambassades ont réclamé notre présence à leur côté. Nous pouvons dire que nous arrivons sur place pour y recevoir des nôtres un accueil des plus favorables. Et je vous en remercie, monsieur l'ambassadeur Dupuis. De toute façon, je pense bien qu'il ne faut pas interpréter notre présence ici ou ailleurs dans le monde comme une initiative en marge de celle de notre gouvernement fédéral. Il s'agit plutôt d'une présence conjointe, inspirée beaucoup plus par un souci de collaboration que par un esprit d'émulation. La diversité naturelle du Canada implique souvent une variété dans son action. La puissance économique de notre province et ses affinités culturelles avec certains pays, notamment la France, imposent à l'État du Québec la nécessité d'assumer une responsabilité qui lui a toujours été implicitement reconnue par tous les Canadiens. D'ailleurs, en inaugurant ce moment-ci, officiellement cette maison du Québec à Paris, nous ne faisons que nous acquitter d'une face dont notre peuple nous a confiée le soin. Ce peuple, il veut désormais se réaliser authentiquement et en même temps permettre à l'État qui lui appartient d'acquérir la stature qui lui revient. Et comme ce sont des citoyens, des individus qui sont membres de cet État, par l'entremise de la maison du Québec, nous leur facilitons l'ouverture au monde qu'ils le souhaitent et nous contribuons à leur assurer l'avenir prometteur qu'ils entrevoient déjà. Mais il n'y a plus. Dans cette époque d'internationalisme et de compénétration des peuples, il faut bien le dire, de rivalité et de mésentente, nous faisons notre part, petite, je l'admets, mais quand même à la mesure de nos moyens, pour rater l'avènement de cette ère de paix véritable à laquelle aspirent tous les citoyens sincèrement un but de liberté des pays de ce monde qui est le nôtre. Applaudissements Applaudissements Applaudissements